C'est dur, c'est hyper glissant, on se chie dans le beignet, pour me faire un poulailler, je suis dégoûté, le chien il est allé sur la chape. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à la maison que je viens d'acheter, dans l'épisode précédent, tu as vu que j'ai nettoyé tout le terrain, et aujourd'hui au programme ça va être de démolir toute cette partie en bois, donc je vais démolir le bois, je vais me récupérer la charpente et la volige, pour me faire un poulailler. Donc si je te montre sur la façade sud, ici c'est la partie en dur, je vais démolir toute cette partie en bois, et ici ça sera l'espace nuit que je vais rebâtir en dur. Donc pas de warm-up, on monte sur le toit, on détuile, et je vous souhaite une bonne vidéo. Là je ne connais absolument pas l'état de la toiture, les tuiles sont remplies de mousse et hyper glissant, là on se chie dans le beignet. C'est parti, c'est parti. Ça avance plutôt bien, j'ai déjà fait la moitié, ce qui est pas mal c'est qu'en dessous les tuiles, ils ont mis l'onduline, donc ça, ça accroche, parce qu'au début, plus d'une fois je me suis vu en bas, les tuiles elles sont remplies de mousse, c'est une vraie patinoire. Tu vois ce qui est bien dans le bâtiment ? C'est que c'est pas répitif. Tch, 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 tch. Tch, tch. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique En bas ça commence à être vraiment le chantier Bon elle est pas mal On pourrait pleuvoir Je vous fais un petit topo d'où j'en suis Donc j'ai retiré les tuiles et l'onduline Maintenant je vais m'attaquer à faire La volige et le chevron du toit Et ensuite je vais me faire la volige du bardage Et je finirai par l'ossature J'ai prévu pour le chantier deux jours Pour démonter toute cette partie en bois Là il est quasi midi Normalement je suis dans les délais J'ai essayé d'enlever une volige Ça se décloue assez facilement Donc normalement je devrais être pas mal Avant ça je vais mettre un gros coup de propre Parce que tu vois c'est clairement le chantier Vous ma moustache et moi je sens qu'on va aller très très loin dans le game Ces trucs là tu vois ça se sent Ça se renifle Bon les planches partent plutôt bien Tu vois honnêtement en plus Elles sont bien parce que c'est des grandes longueurs Donc je vais pouvoir faire un bombardage Regarde moi ce temps magnifique là On est pas bien là en vrai A travailler A grand air La vie du bâtiment c'est ça aussi Mais il faut pas que ça fasse peur Venez nombreux On s'amuse on se régale Vraiment Hop on met même le pantalon Comme ça on est au sec Je pense que j'aurais dû enlever mes chaussures Quelqu'un peut venir m'aider Ah put*** Il faut que j'enlève les gros Ça c'est pas pratique Pourquoi on peut pas les mettre sans enlever les chaussures C'est nul Ah put*** C'est vraiment de la b*** On s'amuse on se régale Vraiment On est pas beau comme ça là Un vrai petit pêcheur à la crevette Par contre j'ai un gros problème J'ai des infiltrations d'eau partout Moi qui pensais cet après-midi Aller chercher les meubles pour commencer la déco Je pense qu'il va falloir que j'attende un peu non Je me suis défait la moitié du toit des voliges Je suis moustouf Par contre les voliges je suis pas trop content Je pensais qu'elles étaient belles C'était des belles longueurs Mais en tapant pour les dépointer La moitié se casse Attendez qu'elles sont bien imbibées d'eau en plus Elles sont pas trop chouettes Bon je verrai ce que je peux garder Et ce que je garde pas Là je me défais la gouttière Et les deux premières voliges Que je peux pas accéder depuis l'intérieur Et là j'ai le roncier qui me gêne Donc je pense que je vais le tailler à la tronçonneuse Comme ça je pourrais y accéder facilement Donc mise en place la tronçonneuse C'est pas facile c'est dur c'est dur et au final j'arrive pas un résultat exceptionnel que les premières voliges elle s'en allait plutôt bien mais là je pense qu'ils ont dû changer de paquet de pointe ils ont dû prendre des pointes un peu plus trier et à l'arrachement c'est quasi impossible là j'ai passé entre cinq et dix minutes sur la dernière volige pour ce résultat donc étant donné que là j'ai dû faire un tiers je pense pas que je vais continuer parce que en plus les voliges sont pas de bonne qualité donc je vais me resservir peut-être de tout ce que je vais enlever je vais me servir peut-être que de 20% et honnêtement passé encore au moins 4 5 heures enlever toutes les voliges et les chevrons pour récupérer 20% c'est pas rentable donc je pense que là on va sortir la tronçonneuse et puis j'en ai marre je vais tout couper je vais essayer quand même de me garder les pièces comme ça tu vois les grosses bastins ça je vais essayer de me les conserver parce que ça ça coûte cher et bon normalement un coup de tronçonneuse ici je la rase là je la rase en bas normalement ça devrait bien que ça c'est mais tout le reste je m'embête pas même là tu vois les voliges en plus ici je vais pas me servir d'une volige tu vois en bas de la fenêtre doit faire 80 cm là j'ai un petit bout va t'enlever les voliges qui sont dans les chourons comme ça non on arrête les conneries et puis on va mettre ce bâtiment par terre oh ah 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 à lancer une petite conclusion du jour 1 j'ai fait tomber tout le toit il me reste que les murs à abattre et ça on le fera demain on va se rentrer et tu sais ce qu'on dit si ça crafe noir sous la douche c'est que tu as bien travaillé ou alors tu t'es mal essuyé c'est en transition les amis jour 2 aujourd'hui la mission finir d'abattre tous les murs et il faut que je fasse disparaître tout le bois donc le meilleur moyen c'est faire un feu je me suis apporté des cartons un chalumeau pour faire commencer le feu parce que c'est un petit peu mouillé par terre comme ça je vais me faire un lit de planche sec que je me suis ramené juste ici chalumeau et puis après au fur et à mesure que je démolis je débite et j'alimente le feu c'est parti mise en place du feu c'est parti non je bon c'est bon j'ai fini de tout débiter mon tas, il y a une espèce de brasier mon fer, au début ça avait un peu de mal à prendre parce que le bois hier il y a plus, donc le bois en surface était un peu mouillé mais sinon c'est du bois de charpente donc il est ultra sec, là je pense que ce midi je vais manger au coin du feu, je vais être carré, préparez les merguez les gars je suis chaud Sous-titres par Jérémy Diaz bon mais voilà on peut passer un peu plus facilement là je trouvais que la porte tu vois elle était un peu étriqué je devais passer comme ça à deux billets là et les triceps un peu trop développé maintenant c'est un peu mieux là tu vois bon on fait le plein du bonhomme et la tronçonneuse et on s'y remet dans le feu j'ai pas envie de mettre des gros bouts parce que après j'ai peur que ça fasse un peu trop de brasier tu vois petit feu petite table pas le temps de niaiser on se retrouve le lendemain les amis donc là tu dois te dire j'ai cliqué sur une vidéo construction pour la y est et pour l'instant c'est que de la démolition attends on commence le poulailler aujourd'hui donc je vais commencer par décaisser toute la zone faire le coffrage mettre en place le tri et puis ce week-end comme ça je pourrais couler le béton et je viens de recevoir ma nouvelle télécommande pour le drone là va y avoir du grabuge 1 2 3 4 mètres alors maintenant je vous donnez quelques explications sur le poulailler en termes de terrain il va y avoir 800 mètres carrés coupé en deux donc deux tiers ça va être pour les parcours poulet et un tiers pour le parcours poule et le poulailler en lui même il va faire 16 mètres carrés il va y avoir trois espaces le premier espace 4 mètres carrés deux par deux ça va être pour les poules la touche les matérialiser au sol avec le petit motoculteur pour casser un petit peu l'herbe deuxième espace pour les poulets deux par deux quatre mètres carrés pareil il ya un troisième espace qu'on va faire ici sur le fond ça va être un petit côté nursery quand les poules elle couvre comme ça elle est tranquille ensuite elle a ses poussins elle n'est pas avec en contact avec les autres les autres poules ne peut pas l'embêter ensuite un autre espace pour stocker le grain et un autre espace pour entreposer de la paille et les poulets et les poules ne cohabitent pas ensemble donc il va y avoir une cloison entre les deux et un grillage qui va séparer les deux parcours comme ça le coq qui peut pas embêter les petits poulets donc 16 mètres carrés de poulailler je pense que c'est plutôt pas mal avec bien sûr des trappes automatique comme ça j'ai pas besoin le matin et le soir de venir ouvrir ou fermer les poules allez c'est parti on va commencer à décaisser je me suis emmené le tracteur avec la remorque comme ça la terre je la mets directement et ensuite on fait coffrage let's go on se retrouve les amis aujourd'hui petite parenthèse dans la vidéo je vais signer chez le notaire l'achat d'un terrain donc on se donne rendez vous après la signature sur le terrain ça y est je viens de sortir de chez le notaire enfin propriétaire donc je te fais visiter le terrain donc c'est un terrain de 921 mètres carrés donc c'est quasi un carré parfait et sur ce terrain je vais construire une maison pour faire un achat revente ça serait une maison de 135 mètres carrés donc j'ai le permis de construire qui a été affiché donc tout est bon maison de 137 mètres carrés j'essaierai de te donner deux trois plans pour que tu voyais à quoi ça ressemble avec un garage attendant de 20 mètres carrés donc une construction d'un peu plus de 155 mètres carrés et sur ce terrain donc rien de particulier mis à part qu'il ya quelques arbres donc là je te ferai une vidéo cet hiver on se fera une bonne vidéo abattage plus toutes les haies de lauriers qui ont été mal taillés mal entretenus donc quand elles sont en train de se crever il faut que je les découpe et que je dessouche tout à la mini pelle et je vais dessoucher également tous les arbres que j'aurai abattu donc on sera une bonne petite vidéo cet hiver mais pour l'instant fermeture de la parenthèse et retour à la construction du poulailler allez maintenant reprend la construction du poulailler ma petite interlude notaire est terminée donc où j'en suis j'ai terminé de décaisser hier 16 mètres carrés à la pelle c'était velu c'était une sacrée partie quand même donc ça c'est fini maintenant je vais m'attaquer à faire le coffrage je me suis emmené ici mes trilles soudées donc je me suis posté ici mon petit atelier comme ça je vais découper mes planches de coffrage à la bonne longueur j'ai des tasseaux ici en bas pour bien fixer tout ça on va essayer de se faire un beau coffrage parce que la clé d'une belle dalle c'est un beau coffrage si le travail préparatoire est bien fait en amont c'est parfait donc on s'attaque au coffrage et C'est parti. 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 C'est parti.